Les conseillers nationaux, après des questions de compréhension, des compléments et conseils, ont suivi les orientations de la Commission Économie et Plan et adopté par 152 voix pour, 2 contre et 5 abstentions, le projet de loi portant création de la Manufacture d'équipements et de maroquinerie Manem. Cet établissement public a caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et de gestion, se consacrera dans la fourniture d'équipements, d'autres effets d'habillement, des chaussures et des attributs de l'uniforme des forces de défense et de sécurité, ainsi que des paramilitaires. Les collectivités publiques et privées, telles que les hôpitaux, les établissements scolaires, les sociétés de gardiennage et de sécurité, bénéficieront également de ces services. Selon le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, la structure de manufacture des équipements militaires, qui a existé depuis 1976, a connu plusieurs mutations. Cette nouvelle Manem apparaît comme une solution idéale pour booster l'économie et résorber le chômage en milieu jeune. Nous sommes tous d'accord pour une bonne gestion, pour que l'armée tchadienne soit capable aussi et appréciée sur l'habillement, parce que, comme je l'ai dit, l'habillement est très important, il faudra qu'ils aient tous le même habit, le même galon. Et cette tenue que vous voyez, ces officiers qui sont derrière moi, c'est des tenues qui sont cousues par la Manem, et c'est des tissus de coton tchadien. Le général Daoud Yahya Brahim rassure que la manufacture d'équipements et de maroquinerie, placée sous la tutelle de la présidence de la République, avec son siège social en Diamena, luttera aussi efficacement contre la fraude, les ventes illégales par la mise en place des brigades de repression. La production de la République, c'est un peu de la production de la République, c'est un peu de la production de la République, qui réussitಡ. C'est un peu la fait que vouselujah... ... ...